Bonjour à tous, la campagne en vue du deuxième tour des municipales se poursuit sur ETV avec aujourd'hui notre débat consacré à la commune de Vieux-Fort. Nous recevons sur ce plateau les deux candidats engagés dans cette bataille. Roland Plantier, le maire sortant, arrivé en tête au premier tour avec 40% des suffrages. Bonjour. Bonjour M. Fenderet, bonjour aux éditeurs de ETV, bonjour aux Vieux-Fortins. Également sur ce plateau, Eric André, son challenger qui lui avait obtenu 37% des voix et dont la liste s'est unie avec celle de Néry-Bourgeois, ce qui laisse entrevoir un deuxième tour particulièrement disputé. Bonjour à vous. Bonjour M. Fenderet, bonjour les éditeurs de la Guadeloupe, de Vieux-Fortins particuliers, bonjour à tous. Et merci à vous messieurs d'avoir accepté de vous prêter à cet exercice. Vous connaissez le principe de l'émission, une heure de débat, vous aurez donc largement le temps de vous exprimer. Le tirage au sort réalisé juste avant cette émission a désigné Roland Plantier pour lancer les hostilités et Eric André pour conclure donc à la fin de ce débat. La première question est donc pour vous, Roland Plantier. Ce deuxième tour, vous l'abordez comment et quelles sont vos motivations ? Mes motivations, c'est déjà de poursuivre le fait que nous avons été élus en 2014 avec une équipe suite au fait que le maire ne voulait plus se représenter. Et d'autre part, il s'agit de poursuivre l'action que nous avons entrepris depuis 2014. Des chantiers importants ont été réalisés et nous pensons qu'il est tout à fait normal que nous puissions défendre ce bilan. Un bilan élogieux qu'on peut en quelque sorte présenter aujourd'hui. Ce sont des niveaux d'investissement qu'aucune commune de moins de 2000 habitants n'a réalisés durant cette mandature. Et d'autre part, le bilan, le montant des investissements réalisés n'a aucune comparaison avec les chiffres du passé. Puisque j'en suis témoin, j'ai été premier adjoint de la commune pendant un certain nombre d'années à côté de l'ancien maire. Très bien. Eric André, même question pour vous. Ce deuxième tour, vous l'abordez comment et nous rappelez également vos motivations ? Il s'agit pour nous de faire en sorte que le résultat du premier tour se concrétise aussi au final dimanche 28. Puisque je le rappelle, sans triomphalisme aucun, nous deux listes, celle de M. Néry-Boujois et la mienne, nous avons obtenu la majorité des suffrages à vieux fonds. Cela veut dire que 712 électeurs ont refusé le projet du maire sur autant, ce qui nous laisse à penser qu'il y a forcément, de la part de la population, une situation qui leur est intolérable et qu'ils souhaitent véritablement le changement. Et là, je remercie M. Néry-Boujois qui spontanément, sans tractation, sans compromission, a tout de suite mis au service de la cause que nous défendions tous les deux, avec des convergences de points de vue, avec des éléments qui étaient tout à fait pertinents et qui forcément appelaient à ce que nous nous réunissions. Et donc, c'est un signal fort qui nous avait été donné lors de ce premier tour pour que la réunion, pour que l'union, pour que la réconciliation puisse se faire. Alors, vous insistez sur ce point, ce n'est pas une fusion, c'est une union. Il y a une nuance, hein ? Pour moi, il y a une nuance, puisque nous disons que ça s'est concrétisé, sans tractation. Sans tractation, dans la mesure où nos deux projets, nos propositions étaient, je ne dirais pas inertiques, mais avec un niveau de convergence élevé. Et donc, en conséquent, il n'y a pas eu de discussion particulière pour que nous puissions unir nos efforts, pour que la population qui nous a retenus majoritairement dans le cadre du projet, puisse trouver là le résultat de ce qu'ils souhaitaient. C'est-à-dire qu'on s'unisse pour pouvoir défendre les mêmes projets que nous avions défendus, tous les deux, chacun de notre côté, certes, au niveau du premier tour. Très bien. Roland Plantier, quel est votre regard sur cet axe organisé contre vous ? Moi, ce que j'ai pu constater, que moi, j'ai eu l'occasion de servir l'ancien maire pendant 25 ans, pratiquement, en tant qu'adjoint, et d'autre part, 30 ans dans le parcours politique, hein, puisque, bon, depuis 83, M. André se battait contre nous. Il s'est présenté en 95, il s'est présenté en 2001, il s'est présenté en 2008, il s'est présenté contre moi en 2014. Les ennemis d'hier, les ennemis d'hier. Les ennemis d'hier, comme disait... C'est la politique. C'est la politique, voilà. C'est pourquoi, si on sent le rejet, quelquefois, des Guadeloupéas, des électeurs, par rapport à de telles attitudes. Il n'empêche que le premier tour a donné lieu à une belle bataille entre vous. 38 voix seulement vous ont départagé. Quels sont les enseignements que vous tirez de ce premier tour ? Je vais quand même, avant de répondre à votre question, dire à M. Roland Plantier que ses amis politiques m'ont appelé personnellement pour me dire que ce n'est pas un contrat. Mais nous te disons, Éric, si jamais tu sors au premier tour avec M. Bourgeois, nous voterons pour toi. Et c'est à la demande de M. Roland Plantier, qui disait bien que si j'étais au premier tour avec M. Néry Bourgeois et que nous nous retrouvions au second tour, ils allaient automatiquement voter pour Éric. Donc je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, cette façon de voir cette union... Ça a belle explication pour ça. Ben oui, je vois pourquoi cette union qui est une réconciliation... C'est une information capitale. Ben c'est une information qui est capitale. Quand on vous dit que nous étions en guerre, mais là c'est vraiment une guerre que nous constatons. Quand on refuse que deux personnes qui, c'est vrai, se sont battues pour des idées qui n'étaient pas forcément toujours celles que la population recherchait, aujourd'hui il y a une union, des gens s'unissent pour l'intérêt de la commune de Vieux-Fort. Ce n'est pas un intérêt personnel. Si M. Néry Bourgeois avait... Il est resté quand même pendant plus de 25 à la commune, donc il n'y avait pas d'intérêt particulier personnel à défendre. Moi-même non plus, M. Roland Plantier se fait mon calendrier politique. Nous sommes en 2020. Et donc en 2020, il y a deux personnes qui, c'est vrai, se sont opposées sur plusieurs années, on peut le dire, qui ont décidé tout simplement de revenir à une raison. La raison c'était celle du résultat. Là, 700, plus de 700 rois, plus de 60% de la population ont accepté notre projet, et donc en conséquence, nous n'avons fait que ce que la population nous a demandé. C'est-à-dire vous réunir sur les bases que nous n'avons pas fait d'attendu, de compromis avant le premier tour. Nous constatons que nos projets ne sont pas identiques, mais presque. Nous constatons que dans notre discours, les éléments que nous sortons sont quasiment identiques. Donc c'est tout à fait normal, mais je vous dis, sans qu'il y ait eu moins de tractations, cela s'est passé en une quinzaine de minutes par un coup de téléphone, nous sommes d'accord pour pouvoir mettre en place un projet commun pour que Vieux Forum sorte de cette situation catastrophique et cette dégringolade que nous vivons actuellement. Et c'est ce résultat-là que nous avons finalement à conclure, à faire en sorte qu'il se réalise aussi au niveau du deuxième tour. Roland Plantillon, vous écoute. Moi, personnellement, je n'ai pas de porte-parole. Donc moi, je n'ai pas eu à m'adresser, ni particulièrement moi, ni par l'intermédiaire de quelqu'un, pour lancer quelques messages à monsieur le conseiller municipal de l'opposition, qu'est monsieur Éric André. Il est candidat, il assume ses responsabilités, comme j'assume mes responsabilités. Je n'ai eu de tractations avec quiconque. Nous sommes au deuxième tour. Il est tout à fait normal que tous les maires qui sont au deuxième tour n'ont pas eu 50% des voix, si on est au deuxième tour. Et s'il était aussi facile qu'on s'additionne tous ceux qui ont voté, pas obligatoirement pour le maire, pour des raisons X et Y, quel est l'intérêt de faire deuxième tour ? On aurait dit, les deux maires, les deux têtes de lice sont élues, les deux sont maires de Vieux-Fort. Et ça aurait été, par exemple, sur les 20 communes de la Guadeloupe. Aujourd'hui, il y a bien la prise en compte d'une deuxième tour, et le peuple choisira entre ces deux têtes de lice pour savoir qui est à même de gérer la commune de Vieux-Fort. Cela étant dit, on parle de situation catastrophique. Alors, lançons, si on veut parler de chiffres. La situation catastrophique d'une commune, c'est sa santé financière, déjà, la première des choses. Au-delà de tout ce qu'on pourrait faire, tant sur le plan culturel, sportif et social, et sur les investissements. La commune de Vieux-Fort dégage en 2019 un excédent de 339 411 euros. Petite commune, avec un budget de 3 millions en fonctionnement, 1,5 millions en investissement, en moyenne. Nous avons 1,4 millions sur ces 3 millions, 1,4 millions s'agissant des charges de personnel. 56% du budget de fonctionnement. Quelles sont les communes qui sont à ce niveau ? Je sais qu'elles sont nombreuses, les communes, à être à 70%, 56%. Donc, le résultat. Alors, on nous dit qu'on est endettés. Nous avons certes une dette, de par les emprunts que nous avons mis en place. Personnellement, je n'ai signé aucun emprunt. Personnellement, en tant que maire, je n'ai signé aucun emprunt. Nous avons un emprunt de 118 345 euros que nous avons réalisé pour la construction du traitement de soldats, de la source de soldats, par rapport au Chlordécone. Nous avons un emprunt de 500 000 euros que nous avons réalisé pour l'achat du terrain de Beau Soleil. Nous avons un emprunt de 300 000 euros que nous avons réalisé pour le terrain de Mazarin. Et un emprunt que nous avons réalisé pour 995 000 euros. Il nous reste à peu près 1,3 million. Qui les a signés ? L'ancienne mandature. J'en compte la responsabilité aussi, puisque j'étais premier adjoint. Mais n'allez pas me dire que c'est obligatoirement ou la plantier qui aurait contracté ces emprunts. D'ailleurs, il faut bien expliquer à la population. Quand vous faites votre maison, vous vous endettez sur 20 ans. La principale chose, c'est de pouvoir rembourser l'annuité, tant en capital et qu'en intérêt. L'annuité annuelle, c'est 109 000 euros. Voilà ce qu'on prend en compte et quelle est notre capacité à payer. Et pour sortir, malgré tout, un résultat positif. Je rappelle, en 2013, l'excédent budgétaire de la commune était de 286 000 euros. Aujourd'hui, c'est 339 411. On nous sort le budget. Tout serait insincère. Insincérité de quoi ? On nous a sorti que nous devions à la communauté d'agglomération du Grand Sud-Caraïbe. Il est tout à fait certain que notre compensation, ce qu'on appelle la compensation, la compensation est négative, comme elle est négative pour les communes de Terre-de-Haut, de Terre-de-Bas, de Vieux-Fort et de Saint-Claude. Mais en 2014, nous avons payé notre compensation négative. Et j'explique la compensation négative. C'est la différence entre les charges transférées et les recettes transférées. Ne serait-ce que sur l'enlèvement des ordures ménagères. Nous avions un taux de 8%. Quand on met ce que ça nous emmène comme recette et les dépenses, les charges de personnel, c'est-à-dire les trois agents qui travaillaient au ramassage des ordures ménagères, plus l'amortissement du camion, plus les frères annexes, ça nous met un camp déficitaire. 52 000 euros, mais chaque fois, pendant les années 2017, 2018, 2019 et 2014, la présidente de la communauté d'alors et le dernier président annulaient la compensation négative des communes de moins de 2 000 habitants. J'ai des délibérations parce que... Heureusement. Et cette année, en 2014, nous avons payé. On va écouter. Et les autres années, nous avons payé la compensation négative. Et j'ai eu les délibérations qui annulent. Vous allez pouvoir. Vous allez pouvoir. Ça ne peut pas rentrer dans l'insériture sur la situation financière. Heureusement qu'il y a eu cette compensation. Et malgré ces éléments qui devraient être en principe positifs, nous constatons parce qu'on peut faire dire aux chiffres tout ce qu'on veut. Dans une comptabilité, on peut faire dire tout ce qu'on veut. On peut présenter un budget. Il n'y a pas ceci. Notre seul élément qui est véridique, notre seul élément d'appréciation, c'est celui tout simplement de la Chambre régionale des comptes. C'est l'organisme suprême. C'est celui qui dit exactement si les communes sont endettées ou non. Toutes les études, toutes les situations, tous les examens des situations de la commune de Vieux-Fort nous représentent Vieux-Fort dans le rouge. Nous faisons partie des communes qui sont forcément les plus endettées, mais celles aussi qui sont les plus mal gérées. J'ai le document de la préfecture qui permet de dire les choses. Ensuite, la Chambre régionale des comptes vous dit que votre budget en 2014, en 2012, de 2012 à 2014, il est excellent. 2016, 2017, 2018, la Chambre régionale nous dit que les budgets ne sont pas conformes, sont en déficit. Je sais que c'est une habitude que tous les maires maintenant contestent les décisions de la Chambre régionale des comptes. Mais je vous rappelle que la Chambre régionale des comptes, c'est l'organisme suprême qui donne des avis et qui donne tout simplement l'examen de la situation. On peut faire vivre tout ce qu'on veut. On peut faire vivre le 4 mars que nous avons un excédent, que notre budget est excédentaire, et puis après, il y a une quinzaine de jours, notre budget est équilibré. Donc, vous voyez, en l'espace de très peu de temps, les choses peuvent changer. Ce que nous disons tout simplement, c'est que nous ne pouvons pas, je ne vais pas croiser le fait que M. Blantier, qu'il va dire que son budget est excédentaire, et oui, en tant qu'opposant, il va dire que le budget est déficitaire. Ce n'est pas ça. Ce qui est important, je veux dire, c'est que sur les documents, nous avons des documents qui sont écrits, et bien sur ces documents-là, de la Chambre régionale des comptes, tous les budgets qui ont été... Alors, c'est bien gentil, je veux dire, que nous sommes contents que la Chambre régionale des comptes ait, de 2012 à 2014, dit que nous avons un fonctionnement tout à fait normal avec M. Néry Bourgeois. Personne n'a rien dit, n'a pas contesté du tout cet avis de la Chambre régionale des comptes. Par contre, lorsque la Chambre régionale des comptes vous dit que votre budget n'est pas bon, et bien là, on dit non, ce n'est pas bon, ce n'est pas un bon avis, il y a ceci, il y a cela. Alors, ce que je dis tout simplement, c'est que mettons-nous sur une situation qui est celle de la Chambre régionale des comptes, puisque c'est sur cet état-là que les choses s'établissent, que les choses s'analysent, et rien d'autre. Ce n'est pas sous les avis. Ce n'est pas... Tant bien même, ça ne s'est même pas sous l'avis du trésorier, qui très souvent a été contesté, en même temps que l'examen de la situation des communes dont ils ont effectivement la responsabilité et de la gestion financière. Donc, moi, ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est de dire à la population que nous avons une situation qui est une situation difficile, qui est attestée par l'avis de la Chambre régionale des comptes, qui est attestée par les rapports des commissions d'alerte qui ont été faites, et qui font, et qui situent la commune de Vieux-Fort, dans le rouge. C'est tout. Très bien. Roland Plantier, le redressement passe par quelle décision ? Mais quel redressement ? Je voudrais bien qu'on puisse me montrer un rapport de la Chambre régionale des comptes s'agissant du déficit de la commune de Vieux-Fort. Tout un chacun a la possibilité, tout un chacun a la possibilité d'aller sur la Chambre régionale des comptes. Je voudrais bien qu'on puisse me donner ce document. Par la commune de Vieux-Fort, par la commune de Vieux-Fort, la Caisse des écoles, il faut bien différencier la Caisse des écoles et la commune de Vieux-Fort. La Caisse des écoles, vous avez en main des rapports de la Chambre régionale des comptes sur la gestion de la Caisse des écoles de Vieux-Fort, qui, aujourd'hui, a un déficit de 30 000 euros au compte de gestion 2019. Mais vous ne pouvez pas montrer à la population un rapport de la Chambre régionale des comptes sur la gestion de la commune de Vieux-Fort. Vous ne pouvez pas sortir ça. Pour l'instant, c'est ce que j'ai dit. Vous avez en main un rapport de la Chambre régionale des comptes sur la Caisse des écoles. Donc, vous pouvez sortir devant les gens tel et tel rapport. Il s'agit de la Chambre régionale des comptes, s'agissant de la Caisse des écoles. Et quand on prend un excédent de 339 411 euros, même si on sortait 32 000 euros s'agissant de la gestion de la Caisse des écoles, on sort largement excédentaire. Mais c'est ce que vous en dites. C'est vous qui en dites. On attendra. Mais il ne faut pas tromper les gens. Il ne faut pas tromper les gens. Mais ce n'est pas tromper les gens. En sortant devant la population et devant les écrans un rapport qui n'est pas celui concernant la commune. C'est ce que vous dites. Mais ce n'est pas donner à M. Fenderé ce rapport-là. Vous allez bien voir. Il s'agit de donner à M. Fenderé le rapport. Donnez-moi le rapport que vous avez en main. Mais donnez-moi un rapport. S'il s'agit de la commune, on dira que c'est la commune. Donnez à M. Fenderé le rapport. Si c'est la commune de Vieux-Fort, si c'est la commune de Vieux-Fort, donnez-moi le rapport. D'autre part, d'autre part, dans une gestion... Vous me laissez vous répondre. Mais je vais vous laisser... Attendez, attendez, dans une gestion, dans une gestion, dans une gestion, une gestion, ce n'est pas quelque chose de simple. La gestion d'une commune n'est pas simple. Vous entendez des rapports sur des communes qui sont excédentaires à plus d'un titre. Mais l'Assemblée régionale des comptes juge quelquefois tout le temps. Vous avez entendu sur d'autres communes. La dernière fois, vous avez entendu sur une commune de la Gondgalette. Ce sont des faits de gestion. Les faits de gestion, on peut... Chacun le juge à son appréciation sur la lecture des choses et d'autres. Bon, voilà. Mais l'objectivité est où ? Nous avons choisi. L'objectivité est où ? Chacun peut dire, s'agissant. Donc, Roland Plantier, de toute façon, M. André va nous donner le rapport. Tout à fait. Mais donnez le rapport. Il n'y a pas de souci. Donnez le rapport. Non, non, non. Oui, d'accord. Mais donnez le rapport. Nous n'allons pas rester. Nous n'allons pas rester. S'il s'agit de la mairie. Donnez le rapport. Mais il s'agit du budget. Il s'agit de la caisse des écoles. Tout à fait. Même si c'est la caisse des écoles. La caisse des écoles, c'est la commune. C'est bien ça. La caisse des écoles a une personnalité morale distincte. La caisse des écoles a une personnalité morale Nous votons annuellement des subventions. Ce n'est pas la commune. Ce n'est pas l'argent de la commune. D'où ça sent cet argent ? Mais c'est deux gestions différentes. C'est deux gestions différentes qui a abouti à quoi faire ? Ce sont deux gestions différentes. Et d'autre part, d'autre part, 32 000 euros par rapport à 339 000 euros, il s'agit seulement de donner une gestion. Attendons, attendons voir, attendons que la chambre régionale des comptes peut être saisie que s'il y a un déficit qui avoisit 10% du budget de fonctionnement. Mais vous attendez ! Mais le problème, la chambre régionale des comptes ne peut pas être saisie s'agissant du compte administratif. Qui c'est qui saisit ? Ce n'est pas vous qui saisissez. Oui, mais c'est le préfet, mais alors, attendez, attendez voir, attendez voir, moi ce que je vous dis, ce qui est important, c'est que la préfecture... On va quand même préciser que oui, il s'agit bien d'avis sur la caisse des écoles et que le déficit mentionné est de 56 480 euros. En quelle année ? 2018. Oui, en 2019, j'ai bien dit. J'ai bien dit que cette année, j'ai bien dit que cette année, j'ai dit que cette année, le déficit était à 32 000 euros. Bon, voilà. Alors, quand vous me dites ça, vous m'obligez... Je vous rends vos rapports. Et durant toute cette période, nous pouvons passer comme ça, l'office du tourisme a un déficit. Et vous me parlez d'excédent de commune, ce ne sont pas des déficits, ce sont des... C'est la commune, c'est de l'argent de la commune, c'est de la gestion, ça fait partie de la gestion. Moi, ce que je note, moi, c'est que le préfet vous envoie un courrier qui vous dit qu'au niveau de la maîtrise de ce budget, qu'il n'y en a pas. Qu'on vous dit que... On peut le lire, ça, je vais vous le donner, puisque vous voulez le lire. En conclusion, la situation financière de la commune est très dégradée. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le préfet qui le dit. C'est le préfet qui saisit. Comment vous pouvez contester ça ? Ce n'est pas moi qui le dis. Ensuite, on vous demande, je vous dis que les choses sont très préoccupantes, le surendettement. La commune ne dispose plus de marge de manœuvre. Attendez, ce sont des éléments que je peux vous donner. Ça, il faut le lire aussi, comme vous avez pu le lire tout à l'heure. Donc, on ne peut pas se dire que ce n'est pas vrai. Les choses sont écrites. Les choses sont écrites. Vous avez été convoqué. Vous avez été convoqué par le préfet qui doit vous tirer les oreilles pour vous dire que vous gérez mal. Les dits, les dits, les dits, les communes les plus mal gérées. Alors, je prends un sérieux. Je considère que dans une gestion, c'est une gestion où l'ordonnataire que je suis a sa part de responsabilité. Il y a la tutelle de l'État sur l'ensemble des actes administratifs et budgétaires dans une commune. C'est tout à fait normal que je peux être convoqué comme les autres maires ont pu être convoqué. Ce sont des dialogues de gestion. Mais dans ça, il faut que le maire et l'équipe municipale puissent définir ses choix. Parfois, nous avons fait un choix de rattrapage et des investissements conséquents. Imaginez-vous, sur 2017, nous avons investi 1,2 million. 1,2 million sur 1,5 million. Nous sommes allés à un taux de réalisation extrêmement... Quels sont ces investissements ? Je vais vous répondre. En 2018, nous avons réalisé pour 900 000 euros d'investissement. En 2019, nous avons réalisé pour 800 000 euros d'investissement. Vous devez comprendre quand vous faites des investissements. Vous avez des subventions qui n'entrent pas. Parce que le problème, c'est qu'il faut investir, payer et on vous rembourse. Tant que vous n'êtes pas remboursé sous l'année, vous avez payé les factures, mais que vous n'êtes pas remboursé, à la fin, vous avez une situation qui peut être dégradée. Parce qu'au niveau de l'investissement, on ne prend pas les restes à réaliser. Autant qu'au fonctionnement, on prend les restes à réaliser, tant en recettes et aussi en charge. Au niveau de l'investissement, on ne traduit pas, par exemple, que... Ce serait-ce que je peux prendre un cas, je vous l'ai déjà dit, M. Éric André. Nous avons payé la route de Matouba, 184 000 euros payés. Aujourd'hui, l'État nous doit 84 000 euros, s'agissant de l'ETR 2019. On a déjà consommé notre ETR 2019. Quelle commune pourrait dire ça ? 2019. Et plus une subvention de la préfecture encore de 43 000 euros. On a reçu peut-être 7 000 euros. Donc, plus de 100 000 euros, pour une petite commune, 100 000 euros en trésorerie qui nous manquent. 100 000 euros qui nous manquent. Mais ça, 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 ça obligatoirement participe à une dégradation de nos ratios. Parce que qu'est-ce qu'on nous juge ? On nous juge sur quoi ? On nous juge sur notre coefficient d'autofinancement. Le ratio de rigidité des charges soutirelles. Le ratio de sur-endettement. Le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal. Ça veut dire que la préfecture nous demande d'augmenter les impôts. La préfecture pour nous juger. Et aussi, ce que vous avez oublié de dire, M. André, c'est que depuis 2010, notre notation est à 10. Voilà, voilà, depuis 2010. En 2010, je n'étais pas maire. Je n'étais pas maire. J'en assume la responsabilité, puisque j'étais adjoint. Mais je n'étais pas maire. Donc, n'essayez pas de tromper la population. Parlons de choses sérieuses. Nous avons fait le choix d'investir. Parce que nous avons trouvé une commune avec une situation dégradée. Quand nous ne réalisons pas une route, on nous dit que vous n'avez pas réalisé. Quand vous ne rénovez pas les équipements sportifs, les équipements culturels, quand il a fallu réparer l'ensemble des dégâts du Cyclone Maria, 800 000 euros de dégâts. 800 000 euros de dégâts non prévus. Alors, vous allez me dire... On va laisser la parole à Éric André. Écoutez-moi un petit peu. Je pense qu'il faut qu'on fasse des conclusions. Moi, je lis. Et ça, vous pouvez me dire, vous pouvez le contester, vous l'avez devant vous. Oui, vous venez de l'ailleurs. Mais je viens de le dire, mais je le redis. La situation financière est très dégradée. La situation structurelle, etc. est critique. Et vous voulez contester, vous voulez ajouter. Mais écoute, allez-y. Il n'y a aucun souci. N'empêche qu'il y a un document que vous n'avez jamais encore contesté, ce document. Vous auriez pu écouter, vous pouvez faire, non, écoutez, ce n'est pas bon, etc. Ce n'est pas le cas. D'accord ? Moi, je m'en tiens à des éléments qui ne sont pas le bas. Autant vous me dites qu'il faut qu'on se tienne à ces documents que nous avions sur la Caisse des écoles, autant aussi vous deviez vous en tenir à cela. Et la population, vous a pourront savoir ceci. Ce que je retiens, c'est que vous avez voulu tromper la population en présentant un document de la Chambre nationale des comptes et qui ne concernait pas la commune. Alors, qui concernait quelle commune ? Vous avez essayé de tromper. Heureusement, vous avez remis et qu'on a pu constater que vous ne disiez pas la vérité, M. André. Alors, ça concernait quelle commune ? Ce n'est pas vu fort ? La Caisse des écoles. L'OMCS, ce n'est pas vu fort. Il y a une personnalité... L'OMCS, c'est un déficit monumental, admissal. On en reviendra tout à l'heure. La Caisse des écoles, ce n'est pas vu fort. On en reviendra tout à l'heure. Vous avez une gestion ? Vous avez une gestion ? Chacun, chaque structure, chaque structure a sa personnalité morale. Quand on traduit devant la Chambre nationale des comptes le budget ou le compte administratif ou le compte de gestion de la Caisse des écoles, la commune n'est pas impactée. Je regrette. C'est le président de la Caisse des écoles qu'on convoque. Ce n'est pas le maire Roland-Plantier que je suis. Il faut savoir, vous avez 30 ans que vous faites la politique, vous n'avez pas compris un certain nombre de choses. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. C'est vous qui n'avez rien compris. C'est pourquoi aujourd'hui, vous avez besoin d'un équilibre. Vous avez besoin d'un équilibre de l'ancienne mère pour vous aider à comprendre les choses. Ce que vous aviez eu pendant tout ce temps-là, et je suis en train de vous dire, M. Roland-Plantier, que vous avez cherché à avoir l'appui de M. Néry Bourgeois. Mais oui, évidemment, vous avez cherché à l'avoir. Vous avez envoyé des émissaires. C'est vous que je soutenais, si vous étiez premiers, maintenant ? Mais justement, parce que la situation, elle est celle-là. Elle est celle-là. Vous avez voulu éviter que l'union se fasse. Et nous l'avons fait quand même. Et nous irons jusqu'au bout pour le 28. Ce que je suis en train de vous dire, M. C'est que quand vous vous voyez, vous avez une façon de présenter le budget, les comptes de la commune, qui est tout à fait la vôtre. Celle que doit retenir la population de Vieux-Fort, c'est celle des gens qui sont habilités, qui ont la compétence pour le faire. On ne doit pas croire. On ne doit pas vous croire. Et donc, en conséquence, moi, je m'en tiens uniquement à les documents. Je viens de le signaler ici. Je vous propose déjà. Vous êtes dans un mensonge, M. André. Je vous propose que vous ne faites que ça. Je suis dans un mensonge. Aujourd'hui, vous n'avez même pas voté un compte de gestion. Un compte de gestion ne peut pas être insincère. Un compte de gestion ne peut pas être insincère. Le compte de gestion du receveur ne peut pas être insincère. Vous savez ? En mesure que ça traduit les écritures de leur fournetteur. Écoutez, tous les comptes sont des analyses qui sont faites par des personnes. Je n'ai pas plus de confiance dans le receveur, dans le trésorier, que ça. Non, non. J'ai vu beaucoup de communes qui ont été attestées, qui tuent, etc. Et qui, après, au niveau de la chambre générale de cours, sont retrouvés en déficit. Donc, quand on me présente le compte de gestion du receveur, je mets des doutes. Éric André, on vous laisse la parole. On aimerait vous entendre à présent sur la fiscalité à Vieux-Fort. Écoutez, la fiscalité, nous l'avons toujours dit depuis que nous sommes arrivés. Nous nous sommes dit qu'il y a un travail qu'il faut faire au niveau de la commune. Nous n'avons pas suffisamment de recettes. Nous n'avons jamais eu l'occasion de faire un débat sur la fiscalité de la commune. Par contre, nous avons toujours dit qu'il faut revoir la fiscalité. À aucun moment ça n'a été fait. Les personnes qui font partie de cette commission de contrôle n'ont jamais entendu ce que nous avons dit. Donc, nous avons un certain nombre de personnes, très peu de personnes qui contribuent. Et qui finalement arrivent à une situation où soit les impôts vont augmenter, et les dépenses de toute façon sont là et augmentent toujours en quantité. Et donc, nous nous prenons pour que cette fiscalité-là, que nous la respections, déjà nous disons qu'il est souhaitable que nous ayons tous les éléments de manière très sincère. C'est ce que nous allons faire dès le début. Nous allons présenter un projet pour que nous puissions assainir la situation financière de l'EUFOR en accord avec ce qui nous a été présenté, et pas en accord avec ce que M. Roland-Planci nous dit. Il faut augmenter les impôts ? Nous pensons qu'il y a d'autres situations. Nous n'avons pas de recettes. Les recettes ne sont pas seulement les impôts. Nous avons, au niveau économique, quelque chose qui ne nous donne quasiment aucune recette, puisque ça n'avait été fait. Il n'y a pas eu de projet pour pouvoir orienter l'économie. Donc, il n'y a pas de recettes outre celles-là. Donc, en conséquence, nous disons qu'il faut effectivement que nous puissions faire une analyse qui est sérieuse, de façon à ce que nous puissions ne pas compter uniquement sous cette imposition qui est déjà suffisamment élevée. Alors, je ne dis pas que nous sommes dans les communes les plus élevées au niveau de la fiscalité, mais c'est déjà suffisamment élevé pour, et surtout, trop peu de personnes, trop peu de personnes contribuent au niveau des recettes fiscales de la commune de Vieux-Fonds. Roland Plantier sur la fiscalité, il faut faire croire, élargir l'assiette. Ce que je veux dire, c'est que nous avons fait ce premier travail d'élargissement de l'assiette avec la commission communale des impôts. Moi, je considère qu'il y a une commission communale des impôts nommée par la DRFIP. – Ce n'est pas par le maire. – Suivant le maire, bien sûr. – Suivant le maire, bien sûr. – Mais il faut arrêter de discuter. – C'est vous qui avez proposé, on ne vous a pas dit le contact. – C'est vous qui avez nommé ces personnes. – Les propositions viennent du maire, et c'est la DRFIP qui choisit, qui nomme les membres de la commission des impôts. – C'est vous qui les avez nommés. – Il est tout à fait certain. – Ce sont vos amis qui sont à la commission. – Mes amis, aujourd'hui, mes ennemis sont aujourd'hui vos amis. – Il faut qu'on arrête avec cette histoire d'amis ou pas amis. Ce sont des vieux fortins qui sont capables de représenter les vieux fortins et qui sont libres de présenter leur choix, leurs orientations avec les représentants. – Ils n'ont aucune liberté. – Ils n'ont aucune liberté. – Ils ne le prennent même pas en compte. – Si c'est vous qui l'a dit, ça voudrait dire que vous mettez en cause, vous mettez en cause aujourd'hui, et vous mettez en cause toutes les personnes qui participent à cette commission. – Ça voudrait dire qu'aujourd'hui, d'après ce que vous dites, que tous les membres qui participent seraient des bénis ou oui, et que c'est le maire qui aurait décidé. – Je respecte ces personnes. – Mais si on prend mot à mot, quand on me dit que ces personnes ne peuvent rien faire, – Ça voudrait dire qu'ils viennent signer, qu'ils viennent signer. – Non, 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 laissez-moi finir. – Vous ne leur donnez pas. – S'il vous plaît, s'il vous plaît. – Mais oui, mais il ne faut pas dire que vous continuez à raconter. – Ça voudrait dire. – Ça voudrait dire. – À la discipline, messieurs. – Oui, bien sûr, ça voudrait dire que ce sont des gens qui viennent simplement pour valider ce que le maire aurait dit. Je demande du respect. Je demande quand même du respect pour ces personnes. – Parce que ces personnes ont été désignées. D'autre part, il y a un représentant de la DRFIP. – C'est plutôt ça. – Il y a un représentant de la DRFIP qui est là, qui contrôle. – Oui, il est fort une petite commune. Nous avons le montant d'impôts qu'on aurait scruté à avoir plus. Mais pour l'instant, nous disons que nos taxes d'habitation étaient à 18,61. Nos taxes foncières étaient à 21,12. – Aujourd'hui, on a supprimé la taxe d'habitation. On a supprimé la taxe d'habitation. – Je vous propose de poursuivre. – S'il y a augmentation des impôts, il faut bien prendre en compte que notre taxe dans les 20 moments d'ordures ménagères était à 8% en 2014. Et comme entrant dans la communauté d'agglomération, il est prévu un lissage jusqu'à 23%. Il est tout à fait certain que les impôts vont augmenter. Mais pas du fait du conseil municipal que je dirige. – Merci à vous. – Et que vous avez aussi l'occasion de voter. – Au-delà de ces questions financières, plus largement, le bilan de la mandature écoulée, quel jugement portez-vous, Éric André, sur ce bilan ? – Je ne serais pas candidat si je pouvais dire que le bilan de M. Roland-Plantier est élogieux, comme il le dit. J'ai entendu parler de élogieux. Je dis, attendez, quand vous avez un bilan où vous ne faites pas ce que vous avez promis de faire, ce que vous avez promis aux électeurs, de réaliser l'école, quand vous vous permettez de dire, lors de votre installation en 2014, le premier jour, nous allons être jugés sur la construction de l'école dont nous faisons notre priorité. Aujourd'hui, l'école n'est pas faite. Alors, on viendra dessus. On dit, c'est M. André qui a fait triné un petit peu les choses. Vous ne l'avez pas fait. Ensuite, la zone de Mazarin, que vous avez promis tout de suite, dès 2014, dès votre arrivée, elle n'est toujours pas réalisée. La construction d'un logement à beau soleil, que vous avez promis aussi, toujours pas réalisée. La maison des brodeuses, issue effectivement de Maria, puisque vous prenez Maria en exemple, n'est toujours pas Maria, ça fait quand même quelques temps. Surtout, l'activité économique, traditionnelle de Vieux-Fort-la-Pêche, vous aviez promis en 2014 qu'il y allait y avoir une nouvelle activité autour de la mer, autour des pêcheurs, qui ferait des pêcheurs, des promeneurs de touristes sous la mer. On n'en a encore vu personne. Est-ce que vous allez me dire un petit peu combien de personnes ont été promenées par les pêcheurs ? Ensuite, quand vous me dites maintenant, au niveau de... Vous avez réalisé l'embellissement du bourg. Vous faites de l'embellissement du bourg au détriment de la sécurité des citoyens ? Le bourg devient un passage où les cyclistes chutent, où nous avons eu, autour de la Bois-de-Loupe, plus d'une vingtaine de cyclistes qui sont tombés sur ce que nous appelons un lissage de route avec des fractures de l'épaule, des abandons, avec une absence de trottoirs. Alors, vous éliminez les trottoirs d'une commune devant la mairie pour pouvoir faire un pavage et un lissage qui est tout à fait dangereux. Alors, ne me dites pas que votre bilan est élogieux. Les déficits, on l'a vu, au niveau de trucs de la caisse des écoles. L'OMCS qui est en cessation de paiement, on y revient. Les activités n'ont pas continué. Les animateurs, les intervenants ne sont plus là. Radio Climax, je le dis encore, qui a bénéficié de plus de 50 000 euros dans votre mandat, qui ne fonctionne toujours pas. Et surtout, des dépenses qui n'ont jamais été expliquées au niveau de l'OMCS. Des services municipaux qui n'ont pas fonctionné, qui dysfonctionnent. Il n'y a même pas de téléphone. Il n'y a même pas eu de téléphone au niveau de la mairie. Pendant plus de 4 mois, il était impossible à un administré, impossible à un administré, d'avoir les services municipaux par téléphone. Pourquoi ? Parce que les factures n'avaient pas été payées. Alors, je dis que ce n'est même pas photocopier. On demande aux administrés de venir dans les services municipaux avec leurs photocopies. Vous imaginez un petit peu ? Les administrés qui viennent faire des documents à la mairie, on leur demande de venir avec des photocopies, déjà. Ce qui veut dire que les administrés peuvent vous porter n'importe quelle photocopie, qui n'est pas forcément une photocopie en bonne et due forme, qui respecte un petit peu tout simplement l'original. Eh bien, les administrés ont les documents sous ces bases-là. Donc, moi, je dis que c'est un bilan qui est catastrophique dans la mesure où aujourd'hui, nous avons une commune où il n'y a aucune vie associative. Il y a deux associations qui essayent de tenir un petit peu le rang dans leur domaine. Il n'y a rien, pas de vie associative. Il n'y a pas de vie sportive. Alors, nous savons que finalement, la vie culturelle, la vie associative, ce sont des domaines dans lesquels les communes doivent investir. Parce que ce sont des domaines qui peuvent prévenir beaucoup de choses, notamment la délinquance. Voilà. – Bien. Roland Plantier, à vous de défendre votre bilan. M. André est à 18 minutes de temps de parole et vous êtes à un peu moins de 18 minutes. – En tous les cas, je reviendrai. Ne serait-ce que sur ce domaine culturel et sportif, j'ai bien dit que nous avons rénové les équipements sportifs. Pour qui ? S'il n'y a pas d'association. Le mercredi après-midi, c'est 60 jeunes qui sont sur le stade à l'école de football de la JVF. Il est tout à fait certain que le club a dû souffrir aussi du passage de Maria puisque tout de suite après Maria, il n'y a pas eu d'éclairage sur le stade. Donc l'équipe première a arrêté les compétitions. Mais les compétitions existent dans toutes les autres catégories. S'il vous plaît, je vous les ai laissés parler tranquillement. – Tout est lié à Maria. – Essayez de nous laisser parler. – S'il vous plaît, M. André, soyez… – Oui, allez-y. – Allez-y. Profitez-en. – On l'emplante. – Tout est lié à Maria. – Tout est lié à Maria. – M. Fenderet qui est le juge de paix. – On l'emplante. – M. Fenderet est le juge de paix. Vous avez bien entendu que nous étions à 18-18. Ça voudrait dire que vous aurez le loisir de parler. Mais quand je parle, vous m'avez demandé un certain nombre d'explications. C'est tout à fait normal que le maire que je suis puisse apporter au conseiller municipal que vous êtes, même devant le débat, aujourd'hui, un certain nombre d'argumentations. Pour vous dire que la JVF, tous les mercredis après-midi, il y a 60 jeunes. Tous les samedis, tous les dimanches, il y a des compétitions de jeunes. Simplement, on reconnaît que depuis le passage de l'Ouangamaria, le club, l'équipe première, n'a pas pu prendre le débat. Et vous étiez présent il y a deux semaines lors de l'Assemblée Générale de cette association où il y a la volonté manifestée par les jeunes de reprendre et que le conseil d'administration suit. Le conseil municipal suit parce qu'on a déjà voté à travers notre budget, voté 10 000 euros pour la reprise des activités de la jeunesse de Vieux-Fort. Vous connaissez très bien que l'Office municipal de la culture a dû arrêter ses activités parce qu'il y avait une priorité. C'est la priorité. L'école maternelle étant portée par le cyclone Maria, la priorité, c'était la scolarisation des enfants. L'OMCS a servi d'école maternelle. Donc, les activités ont pris un coup. Nous avons dû tout arrêter. Là, les activités reprennent. Le club de tennis a pu reprendre. La gym a pu reprendre. Le CA a pu reprendre. Mais vous sortez, M. Éric André, chaque fois, trois mois avant les élections. Avant les élections. Donc, vous ne savez pas ce qui se passe vraiment de la commune. Après, vous rapportez un certain nombre de choses qui ne sont que des dénigrements, des attaques. Voilà. Et nous partons. S'agissant de l'activité économique, nous avons une souffrance, une défaillance par rapport à ça. Nous avons prévu dans notre programme d'investissement un cœur de boue avec des logements résidentiels et touristiques et notamment une zone de commerce au centre-bours parce qu'on se dit que Vieux-Fort n'a pas de boue constituée. Vieux-Fort est passant. Donc, le problème, voilà ce que nous portons. La maison de la beauterie. Après le passage de l'ouragan Maria, le conservatron ne voulait pas qu'on puisse reconstruire le bâtiment tel qu'il était au niveau du Fort-L'Olive. Nous avons projeté un projet, nous avons acheté un terrain que nous avons mis à disposition et le conseil régional a déjà voté une subvention pour nous accompagner s'agissant de la création de cette nouvelle centre de bauderie, Maison de la Bauderie au centre-bourg. Parce que qu'est-ce qu'on avait remarqué ? Seuls 70% des touristes allaient au Fort vu les croitesses de la circulation. Les grands cars ne pouvaient pas venir au centre de bauderie au Fort. Nous allons placer le centre de bauderie au cœur du bout et 100% des visiteurs passeront. Après, sur les projets que vous dites que nous n'avons pas pu faire, il faut quelquefois six ans pour mettre en place un projet. Six ans. Les projets sont là, les permis construits sont déposés, notamment le permis construit pour la création d'une zone de logement en attestant à la propriété avec la CPHLM. 26 logements, je peux vous montrer les plans. c'est de la permettre à 26 Vieux-Fortins d'accéder à la propriété dans la mesure que les prix de terrain sont exorbitants sur le territoire Vieux-Fortins. Il faut que nous puissions garder cette jeunesse parce que cette jeunesse ne vient pas se payer 120 euros le mètre carré. que proposez-vous à présent Eric André pour améliorer le quotidien des administrés de Vieux-Fort ? Quels sont pour vous les grands défis de la commune ? Je vous l'ai dit tout à l'heure ce que je constate c'est que M. Olland Plantier dans sa présentation a toujours comme excuse comme point de départ des déficits de la commune de Vieux-Fort Maria. D'accord ? Maria pour l'école. L'école est assurée, les établissements qui ont souffert sont assurés quand même donc il y a des assurances et donc je ne sais pas comment est-ce qu'on fait pour qu'on ne puisse pas me dire que tout est arrêté à cause de Maria. Moi j'ai un document qui relate, qui retrace depuis 2014 toutes les subventions que nous avons votées depuis le 28 avril 2014 77 500 euros 28 avril 2015 52 500 euros 5 avril 2016 52 500 euros 25 juillet 2016 52 500 euros 18 octobre 2016 18 280 euros d'ailleurs je me souviens très bien vote en nuisance il faut vote en nuisance parce que tout casse tout est brincé vote en nuisance 27 juillet 2017 22 339 euros 22 avril 2018 80 000 euros on me dit qu'on a cessé les activités et qu'il n'y a rien et pourtant nous avons un listing plus de 300 000 euros de voter malgré le fait que Maria a tout fait cesser après Maria quand même tout continue alors ce que je dis il faut qu'on soit quand même honnête en se disant il y a une véritable gestion j'allais dire très douteuse de l'OMCS qui on nous dit tout est arrêté on a dû arrêter on a cessé les activités pendant parce qu'il y a eu l'école maternelle qui a été installée et pourtant nous avons versé autant d'argent et je ne compte pas toutes les subventions qui ont été données par les organismes divers qui financent les activités de l'OMCS je ne compte pas nous en sommes déjà plus de 300 000 euros donc moi attention attention si vous voulez informer la population faites de la bonne information et ne nous dites pas que l'OMCS ne fonctionne pas à cause de Maria et qu'en même temps toute cette masse d'argent autant d'un million d'euros d'affaires c'est pas loin parce que je peux je peux ajouter tout ce qu'on connait et qui n'est pas là c'est vraiment une gestion qui nous pose problème et d'ailleurs pour vous dire nous nous sommes toujours posé la question pourquoi nous avons autant de dépenses autant de subventions à donner à une structure qui fonctionne mal qui ne répond pas aux défis que la vie associative et la vie des jeunes de vieux forts exigent nous avons un fonctionnement où jusqu'à aujourd'hui jusqu'à aujourd'hui nous avons un maire qui a laissé il y a très peu de temps la présidence à un de ses adjoints nous avons encore un maire qui signe les chèques concernant les dépenses de l'OMCS bien vous avez dit tout à l'heure que l'OMCS c'est important monsieur je vous entends 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 votre preuve bataille maintenant vous avez laissé la collectivité communale vous êtes rentré sous l'OMCS mais je suis bien placé pour vous le dire pour vous répondre j'ai été pendant 25 ans avant que je sois maire j'ai été à l'origine de la création de l'office municipal de la culture et des sports j'ai été à l'origine de la création de Radio Climax donc c'est quelque chose que je connais bien après d'ailleurs je poserai la question à monsieur André qu'est-ce qu'il a fait avec le matériel de l'ancien MJC la table de l'ancien MJC et où ? où ? dans quel garage aujourd'hui ? la table de la MJC et dans quel garage ? répondez-moi la table de la MJC quand je suis arrivé quand nous sommes arrivés en 89 avec votre moment d'aujourd'hui dites-moi où se trouve pourquoi vous êtes parti avec le matériel de la MJC j'attends votre réponse d'autre part je peux vous dire quand on me dit quand on me dit vous répondrez quand vous aurez le loisir de le faire aujourd'hui et maintenant ça vole bien c'est une triste image vous parlez de la MJC vous avez la possibilité de dire un certain nombre de choses dans vos conférences et aujourd'hui face à moi j'ai le loisir aussi de vous répondre de vous répondre qu'est-ce que vous avez à faire ça intéresse les vieux fortins qu'est-ce que vous avez ah ça n'intéresse pas les vieux fortins vous pensez que parler de l'OMC ça intéresse les vieux fortins votre passé politique votre passé associatif n'intéresse pas les vieux fortins ce que vous avez fait à la folle n'intéresse pas les guadeloupéens et les vieux fortins vous allez me répondre cela étant dit cela étant dit quand on me dit que l'OMCS n'a rien fait monsieur André ne sait pas que des vieux fortins ont représenté la Guadeloupe en Nouvelle-Calédonie au championnat terre d'hommes de tennis de table il ne le sait pas il ne le sait même pas voilà quelqu'un qui ne s'est jamais intéressé à la commune il s'intéresse à la commune chaque trois mois depuis 30 ans chaque trois mois avant les élections Eric André vous avez été mis en cause je réponds après c'est tout ce qu'a fait l'OMCS c'est tout ce qu'a fait les associations communales les masques ont été représentés vieux fort au Canada c'est tout naturellement c'est tout naturellement que la commune a accompagné mais quand on me dit qu'il n'y a pas de vie associative qu'on me dit qu'il n'y a pas de vie associative qu'est-ce qu'il y a d'autre ? et vous parlez aussi des repas offerts vous connaissez le tour de la Guadeloupe de Val traditionnel vous connaissez les championnats toutes les communes de Guadeloupe offrent un repas aux équipages il n'y a pas une commune alors qu'est-ce que la chambre régionale des comptes nous a reproché d'avoir donné à manger aux compétiteurs d'avoir donné à manger à ceux qui viennent pour la fête patronale d'avoir accompagné l'association Zion Cup quand il y a une course de voile de voilier habitable voilà ce que nous faites nous n'avons pas mangé nous Eric André je réponds déjà je ne sais pas si la population de Vieux-Fort attend aujourd'hui des éléments de fonctionnement de la MJC que vous avez détruit que vous avez c'est vous qui avez fermé l'OMCS c'est vous qui avez fermé l'OMCS tout à fait alors que pardon pas l'OMCS la MJC de Vieux-Fort la MJC de Vieux-Fort vous savez c'était la MJC qui fonctionnait le mieux de la boîte c'est celle qui fonctionnait pour les résultats que vous n'avez même pas la possibilité de faire aujourd'hui depuis deux ans vous n'êtes pas en mesure de faire un CLSH un centre de vacances pour les petits Vieux-Fort la MJC c'était l'activité phare de la MJC le centre de vacances et nous l'avons fait jusqu'à votre fermeture votre désir de récupérer les locaux de la MJC alors vous parlez du matériel je n'étais pas mère moi je n'étais pas mère je n'étais pas mère écoutez vous me parlez vous êtes élogieux vous fermez un bâtiment je n'étais pas mère vous pouvez me laisser parler quand même parce que tout à l'heure vous disiez que je vous empêche de parler mais voilà c'est exactement la même chose sur le matériel sur le matériel de l'OMCS vous nous obligez de l'OMCS encore de la MJC vous nous obligez vous nous obligez à quitter les locaux dans les délais où il n'était pas du tout permis moi je n'étais pas mère aujourd'hui oui c'est votre municipalité qui l'a faite et donc à partir du moment qui était mère mais monsieur Néry Bourgeois il le conçoit ok d'accord donc il vous a chassé dans les locaux de l'OMJC avec votre concours puisque vous avez mis en place l'OMCS il vous a chassé monsieur Néry Bourgeois monsieur Néry Bourgeois nous a demandé de restituer les locaux de l'OMJC ok d'accord c'est pas où l'on plantille et donc vous êtes son premier adjoint donc écoutez je n'étais pas son premier adjoint à l'époque si 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 non c'est exactement c'est exactement la même chose le premier adjoint il restait très peu de temps en fonction oh c'est pas bon donc le matériel de l'OMJC je vous le dis il a été récupéré pour pouvoir le distribuer dans le circuit des maisons de jeunes comme le prévoyaient les statuts de l'OMJC la table les statuts la table où ? les statuts vous parlez de quelle table là ? la table de réunion les statuts les statuts de l'OMJC font que tout ce qu'il y a à l'OMJC revient à la fédération régionale des maisons des jeunes qui elle décide de ce qu'elle fait avec le matériel donc nous sommes dans un cas de figure qui est clair par rapport à ça dans la table donc monsieur Roland Plantier si vous ne connaissez pas le fonctionnement un peu tant d'années que vous me dites être dans la rivière associative si vous ne connaissez pas le fonctionnement des maisons des jeunes ne venez pas sous ce terrain ce n'est pas une question à me demander non 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 mais je dirais qu'il y a quelque chose pour améliorer leur quotidien tout à fait mais je dirais quand même quelque chose quand monsieur Roland Plantier se permet d'éluder les questions quand c'est que vous allez remettre au trésorier de l'OMCS le chéquier s'il vous plaît quand c'est que nous allons nous n'allons pas rencontrer des chèques de l'OMCS dans des caisses où l'OMCS n'a rien à voir n'a rien à faire là ce sont ces questions là auxquelles vous devriez répondre quand c'est que vous allez donner le chéquier de l'OMCS à son président et à son trésorier pourquoi est-ce que nous retrouvons des chèques de l'OMCS je vous le dis encore je le répète dans des endroits où ça ne devrait pas l'être puisque nous sommes en train de descendre le débat nous ne devons pas arriver jusque là mais je suis obligé de le dire c'est un débat chacun a l'opportunité de répondre oui oui tout à fait mais est-ce que vous pensez que ce sont ces situations est-ce que vous pensez que ce sont des situations que les vieux fortins attendent enfin veulent entendre que la part des responsables de la commune alors il faut le dire parce que vous me parlez où est la table de l'OMCS je vais vous dire pourquoi encore une fois il faut quand même qu'on puisse avancer le temps de parole oui oui tout à fait non non mais je dirais quelque chose c'est clair vous me posez une question où est la table de l'OMCS je vous ai répondu statutairement encore une fois la table de l'OMCS statutairement allez-y les statuts des maisons des jeunes de la culture prévoient qu'en cas de dissolution qu'en cas d'arrêt les choses se passent comme ça oui vous l'avez précisé vous l'avez précisé ok par contre nous pouvons vous demander pourquoi est-ce que nous retrouvons des chèques de l'OMCS ça je le dis c'était la précision la précision je vous la donne l'accepter en boîte de nuit le problème l'OMCS l'office municipal de la culture a été créé en 1989 la question d'Eric André était précise pour en quelque sorte gérer toute la partie culturelle artistique que de la municipalité ok il y a eu des subventions vous les vous avez vous avez voté ou pas voté mais vous étiez au conseil municipal pour voter ces subventions il s'agit premièrement de payer le personnel il y avait le personnel à payer il y a le personnel de la radio à payer au delà des autres subventions mais à la partie communale on ne peut pas avoir de subventions sans recevoir d'autre part dans les sommes que vous énumérez vous ne prenez pas en compte l'organisation des manifestations de la fête patronale il faut bien organiser la fête patronale et nous assumons la responsabilité d'aucuns nous disent pourquoi vous faites la fête patronale mais nous nous disons c'est la seule fête que nous organisons sur le territoire il n'y a pas le festival du jazz il n'y a pas nous considérons que nous n'avons pas les moyens de faire d'autres manifestations nous nous sommes concentrés sur la fête patronale mais c'est une manifestation culturelle sportive les masses de vieux forts y participent les marins pêcheurs le football c'est le moment où les vieux forts qui viennent en vacances se rencontrent et se partagent parce qu'assez souvent s'il n'y a pas ce genre de manifestation les gens viennent chez eux ou chez leurs parents mais ne fréquentent personne on les voit passer mais ce jour-là pendant cette semaine pendant ces deux semaines les gens se rencontrent parlent discutent voilà pourquoi nous maintenons les manifestations de fêtes patronales et obligatoirement toutes manifestations génèrent un coût et que ce coût-là ne peut pas être supporté par d'autres d'autres établissements par nous avons un tissu économique très peu important on ne peut pas aller démarcher les entreprises pour dire est-ce que nous allons démarcher une entreprise de Jari pour dire que nous allons faire la fête patronale c'est pas possible on dirait il faudrait vraiment qu'on ait envie de nous donner donc il faut que la commune la commune prend en charge cette manifestation culturelle et artistique sur le territoire et ça fait aussi partie de notre bilan parce que faire voir aux jeunes vieux fortins les artistes en vogue tout le monde a envie de voir les artistes c'est une demande particulière Eric André que faire pour développer l'attractivité de vieux forts ? je constate que nous n'avons pas de réponse répondez je constate que nous n'avons pas de réponse en tournant rond il faut tourner en rond quand il y a des choses quand même qui sont importantes que nous ayons des difficultés on peut le concevoir nous sommes une petite commune on peut le concevoir mais quand on parle de la fête patronale et qu'on nous présente des bilans de la fête patronale où il n'y a qu'une somme 60 000 euros pour une petite fête patronale de la commune de vieux forts 60 000 euros ça équivaut à quasiment deux frappes plus pour les grandes communes 61 000 euros on me dit parce qu'on n'a pas c'est la seule occasion etc et si dans un même temps nous dépensons de l'argent n'importe comment si nos chèques se retrouvent dans les boîtes de nuit comment voulez-vous que nous soyons en mesure de gérer toute cette situation je le dis ensuite je rectifie monsieur Roland Plantier dit qu'il est à l'origine de la création de de Radio Climax c'est faire offense au véritable créateur de la radio qui est monsieur Cité Joubert vous lui avez volé sa radio pour l'intégrer dans l'OMCS au prétexte que ça serait une très grande radio mais c'était une radio libre alors vous n'avez pas créé Radio Climax il était c'était déjà créé par monsieur Joubert et là je le remercie c'est quelqu'un qu'il faut à aucun moment on ne parle de monsieur Joubert bien d'accord donc ce que je propose c'est que tout simplement nous puissions mettre en place merci à vous des conditions des conditions pour pouvoir tout simplement permettre à une aux associations de se créer librement sur le territoire communal de façon à ce que l'initiative soit accompagnée par l'OMCS qui restera une structure fédérative et non pas une structure privatisée parce que je le dis que c'est une structure qui est privatisée qui est à la solde du maire actuel le président c'est un adjoint lui-même n'a jamais encore pu permettre à Radio Climax de jouer le rôle d'une association d'une radio associative j'ai sollicité plusieurs fois les droits de réponse au niveau il a toujours refusé il est aussi directeur d'antenne il est technicien il est tout au niveau on ne peut pas se dire qu'il y a quand même quelque chose à faire dans ce domaine là au niveau d'une commune où on ne peut pas voir des associations vous faites référence à deux associations qui n'ont rien à voir avec la commune parce que tout simplement elles ont résisté d'elles-mêmes ce n'est pas la commune qui est maire ce n'est pas la commune la JVF encore que on pourrait même le dire parce que la JVF souffre de cette situation parce que tout simplement on a privatisé pour un projet politique ceci le frère de monsieur Roland Plantier qui est encore le président depuis très longtemps et qui comme par hasard remet un projet là accompagne un projet comme s'il n'aurait pas pu le faire avant juste avant les élections Roland Plantier donc voilà nous n'avons pas de questions sur ces états-là parce que ça gêne et bien moi je les pose c'est le mot que je puisse vous répondre quand vous dites que monsieur Cité n'a jamais été honoré voilà la réponse dans le journal communal vous avez bien la réponse de monsieur Cité ici voilà donc voilà ce que je dis ce que je dis s'agissant de Radio Climax la radio existait mais qui a fait les déclarations après l'arrivée de François Mitterrand c'est bien Roland Plantier qui est porté ce projet-là bien entendu avec monsieur Cité donc monsieur André est-ce que moi j'ai utilisé la Radio Climax à des fins politiques vous m'avez entendu parler politique pas une seule fois pas une seule fois le maire a l'autorisation le maire a la possibilité de venir d'être invité pour parler de la situation difficile que nous vivons pendant les Covid que la distribution de melons que la distribution de repas voilà ce que je discutais je n'ai pas parlé politique je n'ai jamais parlé politique à la radio Climax Le Vieux Fort et vous voulez parce que j'ai parlé le maire a parlé vous voulez un droit de réponse au nom de quoi le meurtre c'est pas le candidat Roland Plantier qui si le candidat Roland Plantier avait fait une intervention et j'ai bien demandé à ce qu'on enregistre on enregistre ma déclaration pour que demain en cas d'intervention qu'on puisse dire voilà ce que Roland Plantier a dit vous auriez tout naturellement en bon démocrate vous auriez eu tout naturellement et les responsables d'antenne que je ne suis plus vous auriez donné vous auriez donné le droit de réponse comme par hasard on n'y est plus vous auriez plus vous gardez la parole Roland Plantier élu ou réélu quelles seront vos actions prioritaires dès les premiers mois l'action prioritaire c'est la construction de la nouvelle école il a dit monsieur André a dit qu'on n'a pas pu réaliser l'école pourquoi parce qu'il a entrepris il a déposé devant le tribunal administratif de Bastère une requête pour faire en sorte que nous ne puissions pas avancer il a été mis votre requête a été rejetée il a été mis à votre charge et à la charge de deux personnes qui vous accompagnaient 1500 euros vérité ou pas vérité ou pas vérité ou pas continuez répondez moi d'autre part il a été mis à la charge d'une autre personne que vous avez accompagnée au tribunal administratif la somme de 1000 euros pour entrave vous avez été plus loin quand vous dites que vous n'avez jamais été contre l'école vous pourriez vous en arrêter là vous avez été à la cour administrative d'appel de Bordeaux qui vous a encore qui a encore rejeté votre requête et vous a mis vous seul à ce moment là 1500 euros à payer quand est-ce que vous pensez payer les 1500 euros à la commune à votre place à votre place pour me présenter devant la population Vieux-Forten j'aurais déjà s'il vous plaît s'il vous plaît ne vous mettez pas ma place je suis là la première chose que j'aurais fait si j'étais à votre place si j'étais à votre place mais comme je ne peux pas être à votre place je suis à ma place à la place que les Vieux-Forten m'ont donné en m'élisant en 2014 et ils le feront encore en 2020 il vous a été mis à charge de payer 1500 euros à la commune pour entrer à l'avancée de l'école quand est-ce que vous pensez régler la commune 1500 euros quand est-ce ? ah vous attendez je veux jouer vous avez le loisir d'être maire pour ne rien payer payer avant et comme ça on discutera de façon dans toute tranquillité c'est aussi monsieur Fenderé le projet de coeur debout c'est la maison de la Baudriche j'ai bien dit le lotissement de Beau Soleil parce que ça prend du temps il y a des études d'impact il y a toutes sortes d'études alors que nous avons mis en place un plus nous avons réservé 80% de notre territoire en zone naturelle il n'y a que simplement 20% du territoire Vieux-Forten qui est en zone constructive mais malgré tous les organismes quel que soit le projet que nous présentons nous demandent toutes sortes d'études présentez-nous l'étude d'impact l'étude des écoulements on va laisser Eric André vous répondre et ensuite il nous parlera de ses actions prioritaires s'il est élu alors je vais répondre déjà à monsieur Roland Plantier en lui disant que c'est un refrain qu'on connait depuis très longtemps Eric André a voulu accompagner tout simplement des Vieux-Fortens pour défendre leur situation d'indivision rappelez-vous quand vous êtes allé chez les propriétaires supposés et que tout le monde connait à Vieux-Fort pour ne pas les nommer les deux à nous nous avions tous été jeunes récupérer des fruits sous ce terrain là parce que c'était le terrain des Delano vous-même vous êtes allé en voir un chez lui en lui promenant même d'aller le faire faire des promenades d'aller le baigner sur la plage de Sainte-Anne pour qu'ils puissent vous signer pour qu'ils puissent vous signer cette autorisation ça a été dit ils sont encore là non non mais ça a été dit ça a été dit donc nous avons accompagné ces propriétaires pour leur dire nous sommes dans une situation d'indivision et donc en conséquence il faut en tenir compte la justice n'a pas jugé utile d'aller dans notre sens nous en prenons acte nous en prenons acte nous n'allons pas croiser le fait avec la justice là dessus la justice vous dit que seuls peuvent se déclarer propriétaires des gens qui sont situés dans le site de propriété oui mais bon le site de propriété on connait la situation d'indivision de la loi double de tous les Antilles donc forcément nous acceptons nous en prenons acte concernant justement cette condamnation dont vous faites état à chaque fois oui mais tout le monde en a des condamnations nous aussi dans le projet que je veux dire nous allons faire aussi de la moralisation publique quand le maire de la commune se permet d'aller devant les tribunaux pour demander à ce que l'état condamne la commune de Vieux-Fort dont il est le maire condamner la commune de Vieux-Fort dont il est le maire à construire l'entrée du domicile d'un adjoint le son adjoint et que là aussi j'ai tout simplement les jugements le tribunal le condamne a payé quand c'est que vous allez payer aux victimes de cette action que vous avez attamée en justice le tribunal m'a condamné moi Roland Plantier montrez-moi ce jugement là ah bon écoutez si vous voulez que je vous le montre montrez-moi ce jugement là je voulais que je vous le montre tu veux le montrer oui Plantier-Rollant oui 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 Plantier-Rollant Plantier-Rollant vous parlez vous vous dites vous faites la juste imposition par rapport au fait que vous avez été vous n'êtes pas la mère je suis la mère il y a la fonction de mère qui est bien distincte de la quand vous dites vous n'êtes pas la même fonction non 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 mais personnellement je n'ai pas été condamné moi je n'ai jamais été condamné je n'ai jamais été traduit devant aucun tribunal la commune la commune dans ses actions je peux avoir je peux avoir mon doigt de demande mais je peux vous dire non 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 vous vous mettez où en paix et vous vous faites la commune dans ses faits de gestion c'est un fait de gestion peut être vous pouvez me laisser finir je suis sur mon temps c'est sur mon temps c'est terminé Eric André et nous allons conclure après messieurs l'émission touche à sa fin que tout simplement la commune de Vieux-Fort représentée par monsieur Roland Plantier ce n'est pas Roland Plantier ce n'est pas Roland Plantier non ce n'est pas Roland Plantier vous avez vous avez une doule de façon de voir les choses monsieur et bien vous êtes condamné non non mais je le dis et bien vous êtes condamné à payer la somme de 2 000 euros ce qui n'a jamais encore été fait deuxième condamnation ça c'est celle de 2017 la première condamnation elle est là la première condamnation je vais donner la commune de Vieux-Fort représentée par son maire monsieur Roland Plantier condamnée condamnant la commune de Vieux-Fort prise en la personne de son maire à payer à André et à Alice de Dany d'une part et à Anselme etc. 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 la somme de 1 000 euros est-ce que ça a été payé ? est-ce que ça a été payé ? est-ce que ça a été payé ? la commune a bien payé c'est de... ah bon celle-là pas celle-là la commune a payé celle-là ? quand c'est que la commune a payé celle-là ? la commune c'est la responsabilité de la commune de payer mais pas de la responsabilité de Roland-Prentier. Vous, personnellement. Attendez, alors vous estimez que vous n'êtes pas le maire ? Je suis le maire, la commune a... Quand c'est que la commune va payer ? C'est la commune, mais vous, quand est-ce que vous allez payer ? Quand c'est que la commune va payer ? Il est temps de... Non, non, mais c'est quand même important. Je vais le dire, d'un coup de... Je prends mon temps sur la conclusion pour le dire. Je prends mon temps sur la conclusion pour le dire. Nous arrivons donc au terme de ce débat. Place à vos conclusions. Respectives. La parole d'abord à Roland-Prentier. Nous considérons que nous avons beaucoup travaillé pendant ces six ans pour la collectivité communale, malgré comme j'ai eu l'occasion de le dire, un budget restreint. Des contraintes importantes, parce que il faut se battre pour faire entrer les subventions tant de l'Europe, tant de l'État, du département, de la région. Nous considérons avoir beaucoup, beaucoup travaillé avec des niveaux d'investissement jamais égalés sur le territoire de la commune de Vieux-Fort. Nous avons travaillé pour son développement sportif, culturel, artistique, et aussi préparé son développement futur, basé sur l'écotourisme. Ces projets sont là, parce qu'il a fallu pratiquement six ans de travail, et les permis qu'on suit sont aujourd'hui déposés pour que nous puissions véritablement avancer dans le développement de la commune de Vieux-Fort. Nous avons mis en place, dans un délai assez court, par rapport aux autres communes de la Guadeloupe, notre plan local d'urbanisme. Vieux-Fort est parmi les communes de têtes et en plus. Et donc, aujourd'hui, avec une situation financière que beaucoup pourraient nous envier, parce que j'ai vu qu'on nous a mis dans un rapport au même titre qu'une commune qui avait 3 millions, une commune de déficit, une commune de moins de 2 000 habitants qui avait 3 millions de déficit. Nous avons, comme je l'ai dit, un excédent. Cet excédent nous permettra de repartir afin de continuer le développement de Vieux-Fort. Et je suis persuadé avec mon équipe, avec le rassemblement Vieux-Fortin, que nous allons être largement majoritaires pour continuer cette belle aventure que nous avons commencée ensemble parce que les Vieux-Fortins savent qui je suis, ce que ma liste représente. Ça fait déjà depuis l'âge de 15 ans que je me bats à côté de tous les Vieux-Fortins et que, ensemble, nous allons faire de la victoire du rassemblement aux Vieux-Fortins pour continuer cette belle aventure pendant encore longtemps. C'est maintenant à vous de conclure, Éric André. Oui, je vais conclure en disant quand même que nous avons assisté aujourd'hui, tout simplement, une nouvelle fois, à un maire qui fuit les questions directes, questions qui sont claires, pour relater des situations qui n'ont rien à voir avec la préoccupation des Vieux-Fortins, qui ont besoin d'un projet, d'un programme de rénovation des trottoirs de la commune qui sont dans un état lamentable, qui ont besoin d'une sérénité dans leur environnement, qui ont besoin tout simplement d'une vie culturelle associative intense pour leur permettre de s'épanouir et de prévenir la délinquance pour éviter les errances et toutes les dérives qu'ils peuvent y avoir. Et nous avons un maire au contraire qui a envie tout simplement de décrédibiliser une équipe de volontaires, une équipe à qui ils ont donné la majorité au niveau du premier tour sur ces éléments-là. Nous n'avons pas eu de réponse pendant la campagne électorale et je crois qu'on n'en aura pas non plus dans la campagne électorale et même sous ce plateau-là nous n'avons pas eu de réponse particulière. Le maire qui tout simplement centre sa politique autour de la personne que je suis sans s'apercevoir que lui aussi a un certain nombre de situations, un certain nombre de casseroles. Et je dirais qu'à partir du moment où on ne peut pas revenir sur une situation politique, sur des programmes politiques, sur un projet, nous ne pouvons pas trouver notre équipe. Alors, moi, quand on me dit qu'on doit faire de la moralisation, est-ce qu'il faudrait peut-être essayer de la faire dans ce temps-là ? Montrer à la population qu'on est quelqu'un de désintéressé et non pas quelqu'un qui va faire une politique comme il l'a fait pendant ces six dernières années, une politique de petit coup avec des privilèges qui sont attribués à un certain nombre d'habitants, il n'y a pas d'autre. Nous, nous allons moraliser cette... Nous allons dire que les Vieux-Fortains ont tous droit à la même part de service au niveau de ce qu'ils doivent recevoir à Vieux-Fort. Et c'est ça, la sincérité de nos propos réside autour de ça. Nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir un maire qui veut tout simplement faire la maison de son adjoint, construire la maison de son adjoint. ça, ce n'est pas moral et ça, ça l'atteste au niveau des décisions qui sont prises au niveau du tribunal. Quand vous me dites que nous nous avons fait, vous avez fait quoi pour une commune qui a 1 800 habitants ? Nous faisons, nous avons quoi comme résultat ? Des taux-trois où aucun aîné ne peut passer, une rue qui ne protège pas les Vieux-Fortains d'accidents. Nous avons une électrification qui est faite pour un certain nombre de personnes, pas pour tout le reste. Nous avons des travaux qui sont en attente depuis très longtemps. Vous nous dites que nous mettons en retard des travaux alors qu'il y a des choses qui sont importantes. L'Anse-du-Puis qui a besoin véritablement d'un projet pour que la pêche puisse repartir. Nous avons des jeunes pêcheurs qui ont envie de s'installer. Nous souhaitons justement mettre une situation qui permette à ces personnes qui ont besoin de soutien, qui ont besoin d'aide, tout simplement de venir au niveau de la mairie et retrouver des gens qui vont les accueillir et non pas des gens qui ont besoin de faire une politique de petits coups, de petits copains, de petits amis. Voilà. Parfait. Ce face-à-face est terminé. Merci à vous, messieurs, d'être venus sur notre plateau. Merci pour la qualité et la vivacité de ce débat. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur ETV, votre chaîne locale. Sous-titrage Société Radio-Canada de la semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?